Bonsoir à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo vlog. Une vidéo vlog, c'est une vidéo dans laquelle on partage des petits instants de sa vie. Donc moi, je vous raconte ma vie et les coulisses de mes deux chaînes ASMR, tout en essayant de vous relaxer le plus possible. Je fais un vlog toutes les deux semaines en ce moment. Donc vous pourrez retrouver en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le « i » en haut de l'écran, le lien vers des vlogs que j'ai fait précédemment. Et j'espère que celui-ci vous plaira aussi. Alors, je commence ce vlog au bout d'une semaine du mois d'août, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc on est encore début août, mais on ne dirait pas vu qu'il fait mauvais. Après, normalement, il s'annonce dans la semaine plus beau. Donc j'espère, parce que c'est vrai qu'encore ce dimanche, il a fait beau, mais il y avait énormément de vent, donc ça ne donnait pas trop envie de sortir. Alors, j'ai encore cuisiné. Je vous racontais dans le vlog de la dernière fois que j'avais cuisiné le samedi. Eh bien, le lendemain, j'ai cuisiné aussi. Et cette fois, j'ai fait des tartelettes aux fruits. Donc j'ai préparé une pâte à tarte. J'ai encore suivi la recette de la pâte à tarte de Tree Friendly Julie, qu'elle avait partagée dans un vlog, fin juillet, au début août, je ne me rappelle plus. J'ai fait une crème pâtissière en suivant une recette que j'avais trouvée sur Internet il y a quelques années. Et puis j'ai ajouté des fruits. Et j'ai utilisé donc ça, plus les autres gâteaux que j'avais fait la veille, pour recevoir du monde à la maison. Donc voilà, une collègue et des connaissances de mon chéri, mais que j'avais déjà vu, voilà, qui sont très sympas. Et on a savouré tout ça. En fait, c'est vrai qu'on pourrait se dire, voilà Laura, tu as fait quand même beaucoup de gâteaux, tu t'es donné beaucoup de mal. Pour des gens qui ne sont pas non plus tes amis proches ou ta famille. Mais en fait, ça faisait un moment que j'avais envie de faire pas mal de cuisine, notamment de pâtisserie. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai utilisé cette excuse-là pour faire ça. Et puis pour, comment dire, me retrouver à tout manger toute seule et avec mon chéri. Et à ce qu'on prenne 5 kilos chaque. Donc voilà, j'ai fait ça. Et puis, j'en donnerai aussi, je pense, à nos voisins et à une copine dont c'était l'anniversaire. Donc vous voyez, on fait des petites choses comme ça. Et puis après, le soir, on est allé marcher pour éliminer une partie de tout ce qu'on avait mangé. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour ce premier jour-là. Alors ce lundi soir, on va faire le bilan de mes objectifs de juillet avant de faire les objectifs du mois d'août. Faire 3 séances de sport. Bah écoutez, oui. Ça c'est bon. Préparer vidéo et affaires semaine vacances. Ça c'était bon. Faire ménage complet. Ça c'était bon. Tourner 20 vidéos par contre. Je ne me rappelle pas si j'ai fait tout ça. Après j'ai tourné quand même pas mal de vidéos. Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'avais bien avancé mes objectifs. Pour le mois d'août, je vais mettre faire les comptes. Puisque ça fait plusieurs mois que je dis que je dois les faire. Entre moi et mon chéri. Je veux... Penser à faire de l'aquarelle. Donc je vais le noter. Parce que ça fait un moment que je n'en ai pas fait. Qu'est-ce que je voudrais mettre d'autre ? Il faut que je fasse... Il faut que je fasse le suivi. On met un télan. Véto. Biscote le chat. Puisqu'il faut qu'il fasse des examens. Puis que... Il fasse possiblement une opération et tout. Donc il faut qu'on gère ça. Et... Il faut toujours que je prenne mon rendez-vous chez l'angiologue. Et que je téléphone à NJ. Et ben... Que des trucs... Enfin... Ça et ça, c'est des trucs que je n'ai pas du tout envie de faire. Ça, oui. Et ça... Faut le faire. Je n'ai pas envie de le faire. Parce que ça veut dire que... C'est pas... Qu'il n'est pas au top, quoi. Voilà. C'est ça que j'essaie de dire. Donc voilà. Salut. On est mercredi midi. Et je voulais vous donner des petites nouvelles de Biscote. En ce moment, ça ne va pas trop mal. On est allé donc faire des examens. Et il y a une possibilité qu'il y ait quelque chose de grave. Pour l'instant, on ne sait pas plus. Il faut attendre des résultats d'analyse. Et comme c'est l'été, ça va mettre un moment à arriver. Donc on continue à lui faire des millions de câlins. Et à bien nous occuper de lui. Et on fera le maximum pour qu'il aille bien. Voilà. Alors, encore un livre. Comme je vous en présente de temps en temps. Que je n'ai jamais fini. Et pas beaucoup lui-même tout court. Et dont je ne vous parlerai pas. Dans mes vidéos Booktube. Aujourd'hui, c'est le livre. L'homme qui aimait trop les livres. Alors, on nous parle de, comment dire, de vol de livres précieux chez des, pas des antiquaires, des bouquinistes. Je ne sais plus comment on dit. Les personnes qui, justement, achètent et revendent des livres comme ça. Et en fait, le début est super bizarre. Parce que, comment dire, vous voyez, il y a des choses qui sont écrites. Des fois, il y a des espèces de décarts. Ou des petits, comment dire, des petits numéros. Voilà, comme là, par exemple, il y a un numéro. Ça renvoie à la fin du livre. Mais en fait, à la fin du livre, il n'y a pas vraiment d'explication sur ce truc-là. Bref, très, très, très bizarre pour moi. Je n'ai pas du tout accroché avec la façon dont c'était écrit. Donc, écoutez, je ne vais pas continuer à le lire. Parce que, pareil, comme souvent, quand j'arrête un livre comme ça, après en avoir lu une cinquantaine de pages, c'est que je me dis, bon, est-ce que j'ai vraiment envie de passer du temps à lire ce livre ? Ou est-ce que je préfère lire autre chose ? Et selon la réponse à cette question, je continue. Donc là, en l'occurrence, je ne continue pas. Donc, ce n'est pas grave. Je voulais juste vous faire un petit retour, quand même. Parce que je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. On est mercredi soir. Il faudrait que je fasse ma comptabilité, mais j'ai trop la flemme de me lancer là-dedans. Donc, je crois que je vais plutôt faire une vidéo préparation de mon poulet de journal pour ma chaîne secondaire. Et là, j'avais sorti de quoi faire du coloriage pour filmer un avis sur une série documentaire que je regarde. Je vais essayer de répartir mon avis sur chaque épisode sur plusieurs vidéos, parce que sinon, je pense que ça va faire trop d'un coup. Mais voilà, donc je faisais ça ce soir. Alors, j'avais envie de décorer un peu les pages de mon agenda de vidéos. Je trouve que je n'ai pas beaucoup utilisé cette année les petits Washi Tape Action. Assez fins que j'avais achetés il y a 2-3 ans maintenant. Motifs très aidés, comme celui-là avec les petites glaces. Vous voyez, c'est des boules de glace sur un cornet. On entend mon chat qui fait touc-touc-touc dans l'escalier. Et il y a celui-là aussi que je trouve très vestif avec les petits bois. Alors, j'ai hésité à le mettre là, vu que j'avais déjà dit les bois la semaine dernière. Mais bon, là, associé à ça... Ou alors, est-ce que j'en prends un autre ? Finalement, je n'ai pas pris les citrons, j'ai pris les bananes. Qui sont au bord de celui-ci qui est d'un rose un peu fluo qui ressemble. Je crois que ça venait du même quitte que j'avais acheté, comme je vous le disais, il y a quelques temps. Donc, écoutez, c'est super mignon. Là, j'avais mis quoi ? J'avais mis petit papillon, tout ça, là, petit bonhomme, comme ça. Qu'est-ce qu'il me reste comme petit chat dans ce kit-là ? Il me reste... Content, qui fait coucou et tout, je mettrais bien celui qui fait coucou, parce que là, coucou les vacances, vu que je repars là, une semaine en vacances. Ouai, ça peut être pas mal. Allez, vendu. Hop. On met celui-ci. Mais en même temps, j'avais envie de mettre ce petit cactus là. Ah mince, je l'ai mis vraiment super. Bon, bah, c'est pas grave. Le pot est rose rouge, donc ça va moyen avec ça, mais ça va encore. Est-ce qu'on se rajoute un dernier petit truc ou pas ? Je crois que dans celui-là, il y a des petits... Des petits autoconnons. Tiens, ça. Ça, ce serait pas mal, ça. Voilà. Parce qu'on sera en train de se reposer. Super. Ok. Alors, semaine suivante, semaine de vacances, et aussi de mon anniversaire. Donc, j'ai décidé de mettre les petits chats. Parce que, bah, j'adore les petits chats. Et que... J'essaye d'utiliser régulièrement ce Washi des Plains pour le finir un jour. Sachant que j'en ai deux rouleaux du même. Donc, je vous dis pas, on en a pour... Encore bien deux, trois ans. Avec ça. Trop mignon. Alors, pour le jour de mon anniversaire. On va mettre... Je crois avoir vu... Earth Day ou quelque chose comme ça. Vous savez quoi ? Elle est en train de se parer complètement. Voilà. Hop. On va le mettre là. Très bien. Et qu'est-ce qu'on peut mettre ici. Je mettrais bien des trucs flower. Parce que là, avec le rose. Et le vert clair. Ce serait sympa. Ah, ça, c'est mignon. Ça ira bien, en plus. Si j'arrive à y décoller. Hop. Hop. Oh, super. Super. Et un autre ici. Bon, alors, qu'est-ce qu'on en a déjà mis à la page d'avant ? Peut-être pas un deuxième. Ça, c'est joli, ça. C'est pas trop dans les couleurs. Bon, après, on a déjà mis nulle. Autre chose, ce serait pas mal. J'ai cité, j'ai cité. Sweater weather. On va pas tarder à pouvoir l'utiliser. Remarque, il y a eu des moments ce mois-là. Ce mois de juillet-août, on aurait pu le mettre. Ouais, je suis d'accord avec ton paillette. Il y a paillette qui risque de débarquer. Voilà. Paillette, tu vois pas qu'il n'y a pas la place pour tes fesses ? Tu vois pas qu'il n'y a pas de place pour tes fesses, là ? Bon, dans celui-là, je trouve pas un truc qui me plaît. Dans celui-ci, je trouve rien qui me plaît. Mais je me dis, ce petit ananas rose et doré, ça pourrait faire rose comme la fleur et les petites bâtonnes et dorées comme le truc d'anniversaire. et ça fait un peu vacances, festives, tout ça, estival. Donc je vais mettre ça. Voilà. Eh bien, écoutez, très bien. J'aime bien cette déco. Je suis contente. C'est parfait. J'ai regardé la vidéo de Seb. Que sont-ils devenus spécial français ? Et franchement, elles sont quand même vachement bien, ces vidéos. Quand il fait des vidéos comme ça, elles sont vraiment, vraiment bien. Déjà, la vidéo fait 40 minutes, mais tu... Comment dire ? Tu ne les vois pas trop passer, quoi. Parce qu'il a une façon de raconter. Je crois que c'est, on dirait, un storytelling. Qui est vraiment très bon. Et puis, en fait, c'est intéressant de se dire que sont devenus ces stars-là qui ont fait un ou plusieurs tubes il y a 10 ou 20 ans. Et dont on n'a ensuite pas forcément entendu parler. Et franchement, il y a le destin de quelques-uns, quelques-unes, je ne sais pas comment vous voulez dire, qui m'ont très, très, très surprise. Je ne vais pas dire qui, parce que si vous n'avez pas vu la vidéo, comme je vous la recommande, je préfère vous laisser la regarder. Mais ouais, j'étais pour certains, et certaines, j'étais vraiment très, 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 très surprise. Coucou. On est vendredi. Et aujourd'hui, je ne travaille pas. J'ai posé ma journée, parce que je pars ce soir, en week-end. Donc, je vais filmer quelques vidéos pour ma chaîne. J'en ai déjà pas mal filmé dans la semaine, mais là, je vais continuer. Et après, je vais préparer ma valise. Et parti. Tiens, alors, il faut absolument que je filme la vidéo agenda. J'avais déjà commencé un peu le week-end dernier, je crois que c'était. Mais ouais, là, il va falloir que je la termine un peu en avance. Comme la dernière fois, je crois, d'ailleurs, en plus, si je dis bébé. Ou peut-être la fois d'avant, je ne sais plus. Mais bref, il y a une vidéo, il n'y a pas très longtemps, j'attaque. J'ai été obligée de filmer en avance, parce que, bah, pareil, je partais. Par contre, cette vidéo-vlog n'a pas besoin d'être terminée maintenant. Donc, voilà, sachez que, bah, là, comme je suis absente jusqu'à mardi, que je suis fait un week-end en famille et que je compte bien en profiter, il n'y aura probablement rien dans le vlog là-dessus. Tout l'intérêt, encore une fois, de faire des vlogs sur 15 jours pendant l'été et même jusqu'à décembre, parce que, bah, à l'automne, je commence... Enfin, je vais changer de travail, de lieu de travail, pardon. Et donc, je vais avoir besoin de temps à m'habituer à ma nouvelle entreprise et aussi, je vais avoir de la route, tout ça. Donc, voilà, encore une fois, je sais que je me répète, pour ceux qui suivent toutes mes vidéos, ça doit être hyper pénible. Mais, oui, je ne fais pas ça pour rien. Et pour vous embêter, je fais ça, voilà. Donc, il y a des raisons. Et bref, tout ça pour dire que, oui, je vais... Je vais, je vais... Je vais avoir une période de quelques jours sans vous parler dans le vlog. On verra si je vous raconterai des choses après. Coucou. On est mercredi. Et ça y est, je suis rentrée chez moi. Donc, j'ai la journée encore sans travailler pour me mettre à jour. J'avais fait exprès de prévoir aujourd'hui pour ne pas déjà rentrer. Mais aussi pour faire les lessives, s'occuper, prendre le temps de câliner les chats, vu qu'on n'était pas là. Tout ça, tout ça. Peut-être faire quelques vidéos aussi. Donc, bah écoutez, mon chéri, essayez de se poser un peu sur le lit. Et ça le fait veiller. Donc, bref. Voilà pour ça. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire d'autre. Donc, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Ce sera plus simple. Coucou. On est vendredi soir. Et ce midi, comme il faisait très chaud, je suis rentrée manger à la maison. Vérifier que les chats allaient bien. Et tout allait bien. Et j'en ai profité pour filmer une vidéo de gaming. Du nouveau jeu que j'ai pu emprunter. Et ce soir, je ne sais pas, j'ai eu envie de vous parler. Et donc, j'ai enregistré un podcast sur les partenariats, l'argent sur YouTube, tout ça. Mon avis est ce que je voyais sur ma chaîne, ce qu'on m'avait proposé. Donc, je ne sais pas trop quand est-ce que je le mettrai en ligne. Je vais essayer de le mettre en ligne pour le mois de septembre. Mais bon, on verra ça. Voilà. Sinon, rien de spécial pour aujourd'hui. Je réalise que ce vlog n'est pas très long. Mais j'ai quasiment rien filmé. Le week-end du milieu est le début de la deuxième semaine. Puisque j'ai profité de mon grand week-end du 15 août. Donc, ben voilà, j'imagine que vous serez compréhensifs avec ça. Et puis, j'ai essayé de fignoler les dernières vidéos et barres d'infos et tout, tralala, pour les 15 jours à venir, du mieux que je le pouvais. vu que je repars en vacances, comme je vous le disais, enfin là, au moment où vous verrez ce vlog, je serai en train de terminer ma semaine de vacances. Et puis, de profiter aussi, parce que, ben, je vais avoir mon anniversaire. Donc, et ben, on profite comme on peut de ça et de la vie, tout simplement. Donc, ben voilà, c'est comme ça. Cette fois, c'est un vlog court. Et d'autres fois, ben, c'est des vlogs plus longs. Ça change. Sinon, une chose dont je n'ai pas parlé, j'en profite que je rajoute un petit peu en voix off, c'est que mon jardin donne plutôt bien notamment les tomates. Nous, on a eu de la chance dans les pays de Loire d'avoir pas trop trop de canicules et d'avoir quand même de la pluie régulièrement. Et donc, mes tomates ont plutôt bien fonctionné là en juillet et ce début août. Donc, ben, on peut manger des tomates du jardin beaucoup. Et ça, c'est trop trop cool parce que, vraiment, j'adore les tomates. Donc, je m'en gave. Je me gave de vitamines. Par contre, les concombres, j'en ai qu'un qui pousse et il est en train de se faire manger par un escargot. Bon, donc, pof, pof. Les courgettes, pour l'instant, j'en ai pas eu une seule. Je sais pas, vraiment, j'ai la poisse de la courgette cette année, c'est vraiment... le désert. Mais bon, écoutez, c'est pas grave et j'ai mon persil qui est un peu revenu d'entre les morts et qui est en train de pousser du fou. Donc, demain matin, pour moi, il faut que j'aille en couper des branches et que je les mette dans le congélateur parce que pour les soupes l'hiver, tout ça, ce sera trop trop beau. Donc, voilà pour ce petit point avant de conclure. On est vendredi soir et il est l'heure pour moi de clôturer ce vlog parce que demain, c'est départ en vacances, on sera sur la route, tout ça, tout ça. Donc, je vais pas pour le temps de filmer plus et de poster cette vidéo. J'espère que ce vlog vous a plu. Relaxé et diverti, je vous retrouve tous les jours sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Sauf le mercredi, en notamment, j'ai rigolé de regarder un film, je pense. Et le mercredi, uniquement sur ma chaîne, secondaire, dans 15 jours, je vous posterai un nouveau vlog puisque je vais garder au moins pour 4, mais probablement même 6 mois, ce rythme-là. Avec le changement de boulot, ça va être la folie pour moi à la fin de 2023. Donc, il faut que je me garde du temps pour me reposer et faire d'autres vidéos. Donc, si je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. – Sous-titrage – Sous-titrage